Dans ce quatrain, Nostradamus nous donne trois pages d'encouragement sur la révélation du décryptage. Mais la quatrième page est dramatique. Elle décrit l'ensemble de la catastrophe qui va se produire dans le monde entier. Nous rechercherons un ou plusieurs financiers pour nous permettre d'acquérir une ferme avec une dizaine ou une quinzaine d'hectares. Alors si vous pouvez nous aider afin de devenir entièrement autonome, cela nous permettra de construire les premières serres semi-enterrées et la culture de plusieurs hectares de blé afin de rentabiliser l'exploitation. Nous augmenterons ainsi notre capacité d'accueil. L'Europe entière doit s'attendre à vivre des moments difficiles avec toutes sortes de pénuries. Donc c'est à nous de prévoir cette autonomie que nous faisons actuellement à petite échelle. Voici le quatrain 75 de la 5ème centurie. Voici la première ligne du quatrain 75 de la centurie numéro 5. Montera haut sur le bien plus adextre. Voici la révélation. Pour les mots du monde, vous devriez avoir honte nettement. La terre sera en terreur en ces heures. Vous connaîtrez les heures des autres. Elles sont dans ces notes. Tes thèses seront la certitude que j'ai souvent hurlées pour que ce soit le réel relais pour l'avertissement sur le flux et le reflux de la mer qui ira dans le lit des fleuves, des canaux et les fossés. Bien des gens poseront les yeux sur le pouvoir de cette lecture. Ce sera cela. Issus des vers poétiques à nous deux seront les textes. La terre aura des mots. Il faudra en avoir honte car la terre sera en terreur par les eaux hautes inscrites dans ces notes. Tes thèses seront la certitude. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La terre sera l'époque de l'aide de Dieu. Ce sera l'exactitude par la première lecture où sera aux lèvres les expressions. Ce sera le pouvoir des pieds poétiques sous les yeux. Les gens seront en haine lorsque naîtra le flux et le reflux de la mer. Seront de nombreuses blessures. L'air des mots apportera la certitude dans les rues sur les événements futurs. Puis à les heures de la terre en terreur, ces heures seront des heures de rame. Il sera inscrit les mots du monde qu'il faudra montrer à la terre entière. Ce sera l'aide de Dieu. L'exactitude des faits sera dans ces premières lectures des pieds poétiques. Voici maintenant la deuxième ligne du 9075 de la 5e centurie. Démourera, assis sur la pierre car. Voici la révélation. De Dieu sera l'émission des nombreux mots. En les élevant, cela produira ces notes qui représentent l'heure des races. En ayant cette première assise de l'expression, ici même donnera cet essai de la connaissance qui apportera la certitude que j'ai souvent hurlée. Afin que soit ce réel relais pour ces notes issues du pouvoir des pieds poétiques. Par mes yeux d'hier seront les heures de votre époque. Il faudra prier, rechercher et réclamer ce cryptage. Le quart de ce cryptage sera obtenu dans le Var. Cet art indiquera l'arrêt de votre époque. Elle sera rasée, effacée, brûlée. Ces notes indiquent la durée de l'existence. Ici sera l'aide de Dieu qui nous indique les mots qui feront mourir les races. Maintenant voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures futures seront obtenues en cette époque rêvée. Les avoirs dans le Var en ayant cet art des mots seront construits des dômes. Il faut requérir ce cryptage, le chercher, le désirer et demander à connaître les heures de cette époque où les terres et les pâturages seront en friche. Par mes yeux d'hier seront les heures de ce pouvoir des notes qui seront obtenues en Côte d'Azur. Ces notes seront connues et apporteront la certitude. Pendant ce sursis seront les récits par les notes ici même. Ce sera cela et être assuré d'avoir la certitude d'avoir les vrais heures au rameau. En ayant l'âme des mots qui sera le mode élevé d'expression de Dieu qui indiquera la durée de la vie en ces heures rêvées dans le Var et ainsi requérir les heures. Voici maintenant la troisième ligne du 9075 de la 5ème centurie. Vers le midi posé à sa senestre. Voici la révélation. Les vers poétiques seront la volonté de voir la menace pour les heures de la herse. Celles-ci sont recélées dans l'air des mots et scellées dans cette émission mise dans le midi. Ces idées diront le pouvoir de poser en élevant les usages d'expression. Cette connaissance est convenable. En ayant cela, seront les premières scènes défavorables. A savoir les haines qui naîtront à l'est de cette terre. Ce sera une époque de revers. Ce sera la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques. Les heures de la herse y sont scellées. Cette émission a été déposée dans le midi. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les usages à l'est du monde seront stressants. Cette terre est devenue stressante. J'ai ressenti les scènes. Ce sera le bon sens dans la façon de comprendre les choses. Le sens pour les lieux sera à l'intérieur des mots. Cela a été apposé dans ce pouvoir élevé des usages d'expression. Cette connaissance est capitale et dira les idées. D'île, la région de Belgique, sera victime de la mer. Mais l'indication sur les heures de la herse a été revêtue. Car les usages à l'est de la terre sont devenus stressants. Se ressent les scènes qui arriveront dans 13 ans. Le fichier de ce quatrain a été créé en 2015. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 75 de la cinquième centurie. Baston, tortue, en main, bouche, serre. Voici la révélation. Les textes d'origine seront un faible à voir. D'où sortiront les premières tonalités. Tout sera exprimé. Le mouvement circulaire, la situation, les dispositions de la rotation terrestre seront rompues, brisées, interrompues. Ce mouvement sera tordu. Détourner les eaux produiront un acte contraire. Elles iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Cette époque sera en accusation pour ces tueries. Tu eus de moi le mage, de ma main, les premiers mots à la bouche. Ce sera beau à l'aube. Cette connaissance sera dans ta maison. Toutes les heures sur ces essais indiqueront les heures de l'époque qui sera rasée, effacée, brûlée. Sera indiquer la durée de la vie, limitée par le flux de la mer. Ce sera les dépis. Car le monde recevra le bâton. Par le mouvement circulaire, les dispositions de la rotation seront fêlées, rompues. Ce sera d'ignoble et repoussante durée. Tu as de ma main, moi le mage. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures de cette terre, ce sera une époque où se produira une erreur qui limitera la durée de la vie sur terre, par le passage de la herse. Dans cette connaissance sera l'échéance de la chute, de l'effondrement. Vous aurez les eaux à l'aube. Ce sera le bain et l'époque du néant. Par la haine et la mutation du mouvement circulaire, la circonférence fera prendre une autre direction aux eaux des océans. Elles iront dans les jardins, les verges et les villes et les villages. Maintenant, tout sera nettement sous les eaux. Tu auras le premier de hautes exclamations de dépit. Tu connaîtras l'heure de l'époque de cette grande erreur qui limitera la durée de la vie par le passage de la herse. Tu connaîtras l'échéance. La herse est considérée comme l'outil agricole qui aplanit les terres. Nostramus dit que la herse, ce seront les eaux, la force des eaux qui aplanira toutes les terres du monde. Vous avez eu sous les yeux une partie du devenir humain. Dépêchez-vous, car le temps sera courci. Mettez les vivres de côté. Abritez-vous dans les hauteurs. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.